Dans cette vidéo, on va parler des deux plus grands péchés en islam, rapporté par l'imam Addaabi sur les 70, Kabahir, de l'islam. Malheureusement de nos jours on remarque ses péchés, mais on n'y prête pas attention. Mais, quels sont ses péchés et que dit la parole d'Allah ainsi que son messager prière et salut sur lui dit à propos de ses péchés? Le fait de pratiquer le shirk, c'est-à-dire le polythéisme en islam est interdit. Le fait de donner à Allah un associé dans sa souveraineté et sa divinité par l'invocation d'un autre khala ou lui adresser une des formes d'adoration comme le sacrifice, les voeux, la peur, l'espoir et l'amour est extrêmement interdit. Dans la parole d'Allah, Sourat Al-Maïdash, 5, verset 72 il est dit Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Mais attention, il existe une autre forme de polythéisme. Faire un acte par ostentation, pour se faire voir des gens. Abu Hurera a rapporté que le messager d'Allah a dit, qu'Allah qu'il soit glorifié et exalté a dit, je me suffis à moi-même que je n'ai pas besoin d'associer. Dès lors, celui qui fera une action pour plaire à un autre que moi, je délaisserai son action, l'abandonnant à celui, ou celle, qui l'aura associé à moi. Rapporté par Koudouci du Saïd Mouslim. Le meurtre en islam est interdit, ne vous rapprochez pas de cet acte car vous serez perdant, rapprochez-vous d'Abdelà et demande. Faire couler le sang d'un frère est interdit en islam, accomplir un meurtre une chose interdite de nombreuses. Verset le rapporte concernant le meurtre. Surat Anisa, 4, verset 93. Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, la maudit et lui a préparé un énorme châtiment. Dans une autre surat, la parole d'Allah nous dit, dans Surat Attaquir, 81, versets 8 et 9. Quand on demandera à la fillette enterrée vivante, et, pour quel péché elle a été tuée ? Peu importe les coutumes, la culture, la couleur de peau ou bien des origines, toute vie est importante pour notre Créateur. Il porte dans sa parole, Surat Alisra, 17, verset 31. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c'est vraiment, un énorme péché, allusion à une ancienne coutume des païens qui craignaient la pauvreté ou la capture de leurs filles par d'autres tribus. Abu Huraira rapporte ses propos du prophète, évitez les sept grands péchés. Et quels sont-ils, au envoyé d'Allah ? Demandèrent les compagnons. Il répondit, de donner des associés à Allah, pratiquer la magie, attenter à la vie de quelqu'un qu'Allah a rendu sacré sauf pour une juste cause, pratiquer l'usure, dilapider les biens de l'orphelin, fuir le jour du combat et accuser d'adultère les femmes mariées vertueuses et croyantes, à leur insu, rapporté par Al-Bokhari et Mouslim. Mes frères et sœurs, faites attention à ne pas tomber aussi bas. Gardez vos valeurs tout en respectant vos prochains, ne commettez pas l'injustice, le meurtre et n'associez pas de créateurs. Allah a'lam. Barakatullah alaykum.